bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et charles là donc aujourd'hui on vient avec cette recette on va faire les rappes au kebab comme vous voyez on va voir les ingrédients ensemble c'est le mois l'aïkoum de bnè et jeanou la baisse faire bon on va voir les ingrédients on aurait besoin du kebab en fait de viande de kebab vous voyez congeler ça je l'ai pris chez chez les turcs et de nos grappes vous voyez on a besoin de fromage cheddar on a deux chèvres quelques tomates la sauce on pense qu'on peut comme sauce là c'est la star tax side barbecue et avisa donc je vais faire au plus simple on va voir la préparation ensemble enne le bnette a hinna n'chauffe le maquet d'entraûna rachin n'a htjouhne ya choui ya kibab shara kibab l'han m'a qu'on a dit jame 1.5 cm de chapeau 1.5 cm de ch隊 2.5 cm de chèder 3.5 cm de chèder 3.2 cm de chèder 4.5 cm de chèder ketchup de l'harissa, fromage de chèvre et voilà on va faire au plus simple on va commencer ensemble la préparation là j'ai mis mon poêle à chauffer je vais mettre un tout petit peu d'huile je vais pas en mettre beaucoup, c'est vraiment une cuillère. On va mettre le mâcle en un peu plus d'huile, on va mettre un peu plus d'huile, on va mettre un peu plus d'huile, on va mettre un peu plus d'huile mais on va mettre un peu plus d'huile et là je vais mettre mes kebabs. Vous voyez comme ça, c'est des tranches comme ça et là je vais les faire cuir. Et là on va commencer à remplir nos tortillas. Nous vrapons. On va commencer par les tortillas. On va mettre un peu de maïonaise ou sauce tartar. on va mettre un peu plus de maïenaise ou M Gegorts, sans lesока et de tronche de tomate. On va mettre un túmante en il y vídeos qui est très simplest Você nette. On va mettre un peu plus de maïonaise. On va mettre un peu plus de maïonaise ou un peu plus de maïonaise. Ensuite, je vais rajouter un peu de salade. Ensuite, je vais rajouter la viande de kebab que j'ai fait cuire pendant 2 à 3 minutes. Je vais rajouter la viande de kebab que j'ai fait cuire pendant 3 minutes. Je vais rajouter la viande de kebab que j'ai fait cuire pendant 3 minutes. Je vais rajouter la viande de kebab. Et après, si vous voulez mettre du fromage de chèvre, c'est à votre goût. Je le coupe en deux. Je vais rajouter la viande de kebab. Après, je vais rajouter la viande de kebab. 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 Je vais essayer de faire un deuxième. Voilà. Cette fois-ci, on va le faire avec son start-up. Je vais rajouter la viande de kebab. Je vais rajouter la viande de kebab. Je vais rajouter la viande de kebab gus. J'ai eu un seul obviously que j'ai eu un peuört du renault. je n'ai à prendre de tomates je suis là bas qui m'a l'aura du kif des frappes à celle qui est bas ensuite le fromage sachet d'art coupé en deux ou dans les rangs après j'enroule et voilà et là si vous voulez vous pouvez déranger comme ça vous avez juste à les couper et les manger comme ça sinon vous voulez métier 5 minutes dans le four et vous pourriez les déguster le show n'est pas beaucoup qui m'a aussi à la fin de 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 la fin et après c'est bon C'est parti. 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 C'est parti.